Bonjour de Gaza, nous sommes le mercredi 3 avril 2024, donc six mois après le début de cette agression horrible contre la population civile de la bande de Gaza et le lendemain de retrait des troupes israéliens de l'hôpital Sheffar, un complexe médical détérioré totalement par l'occupation par les chars et les avions militaires. Et donc le bilan est très lourd de cette opération qui a duré deux semaines autour de l'hôpital Sheffar, le plus grand hôpital de la bande de Gaza, qui servait donc presque 200 000 palestiniens de toute la bande de Gaza, les patients, les malades. Il y avait 1200 lits, donc des départements, beaucoup de sections, beaucoup d'appareils, donc beaucoup de médecins et des patients, donc nationaux et internationaux, palestiniens et étrangers. Donc un bilan humanitaire très lourd, donc 200 morts palestiniens, 1200 blessés, 3000 déplacés vers le sud et 1000 arrêtés, 1000 personnes arrêtées parmi eux, des médecins, des patients et des infirmiers, des sécuristes qui ont été déplacés dans cet hôpital et après deux semaines de cette opération terrible. Avec des conséquences surtout dramatiques pour la population parce que l'hôpital est détrui totalement et il est devenu hors service. Donc à Gaza maintenant, il n'y a plus d'hôpital, 45 hôpitaux et centres médicaux ont été détruits, endommagés et visés par les bombardements. Et donc dans la ville de Gaza, il n'y a aucun hôpital, il y a des petits centres médicaux, des cliniques, mais il n'y a pas d'hôpital après la destruction totale de l'hôpital Chifa. Et donc la population, donc on peut dire que le secteur de santé qui est visé par l'occupation, qui a détrui tout dans l'hôpital et qui a assassiné les médecins, qui a arrêté les médecins, les patients, les infirmiers et le corps médical. Donc situation terrible pour les Palestiniens dans la bande de Gaza en général et dans la ville de Gaza actuellement parce que les habitants de la ville de Gaza, les 300 000, 350 000 Palestiniens de Gaza qui ont décidé de rester, donc ils n'ont pas d'hôpital, donc ils sont obligés. Quand ils tombent malades, quand ils ont besoin des soins médicaux, ils sont obligés d'aller dans des petits centres médicaux, dans des petites cliniques, ils n'ont aucun moyen. Il n'y a pas de lignes, il n'y a pas d'appareils médicaux, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de laboratoire, donc il n'y a rien. Donc ça risque de tourner davantage des Palestiniens, des malades atteints de cancer ou d'autres maladies graves. Donc c'est sûr qu'ils vont mourir dans les jours qui viennent parce que la prescription de l'hôpital, Chefa et ses départements, ses sections, ses bâtiments, ses appareils médicaux et l'arrestation de ses médecins, donc il ne reste rien pour les Palestiniens de Gaza qui sont restés dans la ville de Gaza. Et même chose dans le nord, à part un hôpital qui travaille avec 30% de sa capacité, il n'y a pas d'hôpitaux dans le nord. Donc après la destruction de l'hôpital Chefa, les Palestiniens de Gaza vont s'offrir et s'ajoutent au bombardement. Donc la mort, l'honte attendent ces Palestiniens de Gaza. Merci beaucoup Ziyad Bidou, Gaza-Palestine.